A Douala, les discothèques, communément appelées boîtes de nuit, disparaissent au fur et à mesure au bénéfice des snack bars qui ont pris le pouvoir. Les raisons sont diverses. Selon les tenanciers des boîtes de nuit, les naissances incontrôlées des snack bars émanent de l'irresponsabilité des pouvoirs publics. Le grand questionnement à se poser, c'est de savoir est-ce que les snack bars ont des agréments des discothèques ? Non. Alors, si vous voyez que les snack prolifèrent de la sorte, ça veut dire qu'il y a peut-être aussi un narcisme de la part de nos autorités. Ils doivent un peu réguler tout ce secteur même en général de loisirs, que ce soit ceux des discothèques, ceux des synapses. Certaines synapses veulent fonctionner comme des discothèques alors qu'ils n'ont pas d'agréments. Déjà, ils ne doivent déjà pas fermer aux heures où ils ferment. Ils ne doivent peut-être même pas ouvrir aux heures où ils ouvrent. Même si le foisonnement des snack bars à Douala est un fait, cela ne change pas l'attitude des amoureux, des cadres valorisants et confortables. Quand vous dites que les discothèques disparaissent, oui, mais les vraies discothèques, elles restent. Parce que les vrais clients, eux, ils vont toujours exister. Ces gens qui ont besoin d'avoir le vrai service, qui ont besoin d'être dans un vrai cadre. Mais il n'est pas facile de créer ces snack bars. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme hier. On fait 100 mètres carrés, on mettait quelques chaises et puis on mettait la peinture. Aujourd'hui, il faut tout commander. Le choix reste aux clients, surtout en fonction de ses moyens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !